Alors M. Waro, pour la filière Cannes, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse au jour d'aujourd'hui ? La crise actuelle nous préoccupe et c'est vrai que les négociations sont difficiles entre les usiniers et les planteurs. Et aujourd'hui, nous avons, avec la présidente Nassima Dindar, voulu lancer un signe fort en direction du monde agricole et leur dire qu'on est aujourd'hui dans la préoccupation immédiate. Et cette préoccupation immédiate nous amène à faire une nouvelle proposition qui consiste à renforcer l'aide à la replantation à la Cannes. Un dispositif aujourd'hui qui bénéficie de 50% d'aide de l'Europe et avec la contrepartie nationale État. Le département vient abonder ce dispositif pour le porter à 90%. C'est un signe fort pour encourager le monde agricole et faire en sorte que ce monde agricole se sente soutenu par la collectivité départementale qui a la compétence agricole. Donc plus d'elle, est-ce que ça signifie que la filière Cannes a encore un avenir ou est-ce qu'en 2017, il faut passer à autre chose à La Réunion ? C'est aujourd'hui une réflexion qu'on doit engager sur l'avenir de l'agriculture à La Réunion. Et nous proposons dans un deuxième temps de mettre en place des assises pour pouvoir justement discuter et réfléchir sur une nouvelle politique agricole pour notre île. Et cela nous voulons le faire dès la rentrée de septembre avec l'ensemble des acteurs du monde agricole, mais aussi avec l'État, avec la région, avec l'Europe, puisque nous avons dès lundi prochain rendez-vous avec le député européen pour engager cette réflexion, pour ce que nous comptons sur lui, pour nous aider à ouvrir les portes de Bruxelles pour véritablement bâtir notre nouveau programme européen de l'après 2020. Vous allez descendre au barachois là ? Je vais, oui, aller voir les agriculteurs pour leur renouveler notre soutien, le soutien de la présidente, du conseil départemental, et leur dire que nous sommes à leur côté parce que nous croyons en l'activité qu'ils portent. Ce sont des travailleurs de la terre et nous avons besoin de leur confirmer notre soutien. C'est aussi notre volonté de leur passer un signe fort que nous espérons qu'ils puissent vivre dignement de leur activité. Et c'est en cela que prend tout le sens du soutien du département. Un mot sur les assises que vous allez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, ça se passera comment ? Écoutez, aujourd'hui nous sommes à faire cette proposition, d'accord ? Ces assises, nous les aurons au mois de septembre, comme nous avons fait pour d'autres grands moments de l'agriculture à La Réunion. Mais aujourd'hui, on le voit bien, il est urgent qu'on se pose les questions d'avenir pour ce monde agricole.